Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle chronique dans laquelle nous allons parler, enfin je vais vous parler, des erreurs que peuvent commettre les jeunes sorcières, les sorcières débutantes, mais que nous pouvons aussi connaître, voilà, que nous pouvons commettre toutes, même quand nous sommes, je veux dire, assez avancées dans notre métier. Ce sont des choses qui arrivent, l'erreur est humaine comme on dit, donc voilà, on va en parler aujourd'hui. D'abord, avant de commencer, je voudrais remercier infiniment, eh bien, toutes les personnes qui sont venues à mon atelier d'hier, notamment que je donnais donc sur la cabane enchantée, voilà, et je suis très 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 heureuse d'avoir pu animer cet atelier absolument fantastique et je sais que ça va porter ses fruits et que vous allez pouvoir enfin recevoir tout ce que vous méritez dans votre vie. Alors, on y va, c'est parti pour les erreurs communes des sorcières. Alors, il est tout à fait normal de faire des erreurs comme je le disais, mais il faut toujours se souvenir que ces erreurs ont forcément un prix. On a tous été blessés à maintes reprises à cause de mauvaises directions, d'illusions. Et je vais vous donner des erreurs courantes que nous pouvons faire dans notre métier. Soit parce que nous avons écouté des mauvaises personnes, soit parce que nous choisissons le chemin le plus facile. Mais je crois que la pire erreur de toutes est celle qui consiste à ne pas suivre notre intuition, à ne pas suivre notre cœur. Alors, la magie est un art et pour maîtriser la magie, il faut la pratiquer pendant des années. Ça veut dire aussi tester vos compétences, c'est-à-dire la pratiquer au moins une fois par jour, même si c'est que 5 minutes. Il faut tester les sortilèges, les rituels, il faut tester aussi nos compétences, les améliorer. Donc, ça veut dire que, bien sûr, nous allons pratiquer et que, bien sûr, pendant notre pratique, nous allons forcément être amenés à commettre des erreurs. Mais, ça fait partie du jeu, hein, il faut essayer, il faut se tromper pour comprendre. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir que quelque chose fonctionne ? Eh bien, il faut l'essayer, et puis c'est tout, hein. Alors, les erreurs les plus communes que nous pouvons commettre, ça n'a pas toujours à voir avec ce qu'on va utiliser le moment venu. Vous voyez, pour jeter notre sort, ça n'a pas forcément à voir non plus avec le timing ou le lieu sur lequel nous allons pratiquer notre sort. Parce que la magie ne consiste pas seulement à lancer des sortilèges. La magie, c'est avant tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que c'est une façon de vivre. Normalement, une sorcière accomplie n'aura plus besoin de ces outils parce que la magie fait partie d'elle. Elle devient magique. Donc, ce qui veut dire que la plupart du temps, les plus grandes erreurs que nous faisons ont tout à voir avec l'intention de ce que nous voulons faire ou ne pas faire. Alors, je vais vous donner, on va explorer ensemble les erreurs communes qu'ont fait, enfin, que font la plupart des magiciens, des magiciennes. Alors déjà, je trouve que la principale erreur que l'on puisse faire, c'est de ne pas faire confiance à notre propre magie, à notre propre façon de faire. Et ça, c'est probablement la pire des erreurs. Déjà, lorsque vous respirez, c'est un acte magique. Que vous le compreniez ou non, vous êtes déjà magique. Vous êtes constitué de poussières d'étoiles cosmiques, doté du miracle de la vie, doté de nombreux corps subtils qui peuvent parcourir différents royaumes. Et la plupart des erreurs que commettent les sorcières, c'est de faire confiance à d'autres plutôt qu'à elles-mêmes. C'est d'écouter ce que leur disent les autres au lieu d'écouter ce que leur disent leur intuition. Alors bien sûr, nous sommes nombreux à pratiquer notre métier depuis très longtemps et nous pouvons vous conseiller ou vous guider. Mais cela veut dire aussi que par exemple, dans mon casque, je vais vous donner, ce sont des bases, ce sont des clés pour que vous puissiez, comme je le dis toujours à mes étudiants, trouver votre vraie magie. Je ne vais pas vous donner à manger, je vais vous apprendre à vous nourrir. J'essaye toujours de vous rappeler que vous êtes le meilleur enseignant pour vous-même. Donc vous pouvez vous inspirer de mes cours, de ma touche de magie, de mes ateliers. Mais rappelez-vous toujours que la seule chose dont vous avez réellement besoin, c'est de vous-même et de la confiance que vous placez en vous-même. Et vous êtes tout aussi magique que la plus célèbre sorcière de tous les temps. Alors il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas effectuer de la vraie magie ? » Eh bien parce que pour réussir ce que les gens appellent la vraie magie, c'est-à-dire c'est la magie divine, la magie où on n'a plus besoin d'accessoires, ou le simple fait de vouloir quelque chose, on le manifeste, vous voyez. Mais parce que c'est un art, c'est un art raffiné et qu'on doit le pratiquer pour obtenir des résultats. Si vous ne débutez pas la magie par le travail des sortilèges, des rituels, avec les accessoires, en respectant les timings et tout, vous ne pourrez jamais parvenir à ce stade parce que vous devez expérimenter et comprendre. Alors une deuxième des erreurs les plus communes est de souhaiter. au lieu de pratiquer, vouloir au lieu de pratiquer. Alors la bonne magie nous oblige à changer de l'intérieur. Je ne parle pas de la sorcellerie, je parle de la magie qui est le bon côté de la magie. La sorcellerie, c'est plutôt le mauvais côté. Enfin, ce n'est pas plutôt, c'est le mauvais côté. Donc, la bonne magie nous oblige à changer. Pourquoi ? Parce que c'est la magie de lumière, c'est la magie qui est divine. Où on travaille pour le bien de tous et pour notre bien suprême. Donc celle qui donne les véritables résultats, bien sûr. Ce n'est pas une expérience facile, ni sans douleur, parce qu'il faut se transformer. Ça fonctionne avec nos sources, avec la flamme divine qui est en nous. Alors quand nous essayons de construire nos vies dans l'illusion du royaume matériel, c'est-à-dire la sorcellerie, il est très probable qu'on se piègera plutôt que de s'illuminer et de grimper et de progresser en magie. Je vais être clair, la vraie magie, ce n'est pas seulement s'amuser, être satisfait, jouir de nos corps mortels, ça en fait partie. Vous avez beaucoup plus à exprimer et les plaisirs du monde vont, bien sûr. Vous êtes profitable dans la vie de tous les jours, mais en ce qui concerne notre pratique, ils peuvent produire un effet de dépendance. Alors il faut trouver un équilibre, parce que nous, on ne peut pas se permettre d'être dans la dépendance. Passez votre temps à faire des sortilèges pour acquérir des choses matérielles ou pire encore, pour essayer de dominer les gens, le faire pour le pouvoir, vous voyez, pour avoir, oui, un pouvoir sur les gens, sur l'environnement, sur tout, et puis manipuler les autres. Ce n'est pas de la magie. Il faut trouver la qualité, la vraie qualité de la magie. Et malheureusement, les gens qui sont trop dans le matériel, c'est-à-dire trop occupés à chercher les plaisirs matériels, plus que les plaisirs spirituels ne pas trouver cet équilibre, ont tendance à tomber de ce côté-là. Alors, invoquez depuis le plan spirituel, soyez une véritable sorcière. Travaillez avec votre magie, pratiquez, ouvrez votre livre, votre grimoire, effectuez des recherches dans des livres sérieux, dans des sources de confiance. Demandez-vous simplement, quand vous lisez, ou quand vous voyez un article, ou quoi que ce soit, si cela vous rend heureux. Si cela, au contraire, vous-même à l'aise. Si vous avez l'impression d'enfreindre des lois, des règles éthiques, en utilisant des forces qui ne sont pas lumineuses. Ce qui va nous amener à la troisième erreur qui est celle que le libre arbitre ne signifie pas être libéré des conséquences. J'ai toujours aimé être très clair avec ça. La sorcellerie a toujours des conséquences, triplées ou multipliées. Rappelez-vous que la mauvaise magie a un prix très élevé pour lequel personne n'est prêt. Je sais que certains d'entre vous ne vont pas aimer entendre ça parce que c'est la voie facile. Mais nous sommes connectés à un réseau invisible que vous le vouliez ou non, qui respire la même force de vie et qui partage les mêmes pouvoirs divins. Et ce réseau est conscient avec de nombreux mécanismes de défense que vous ne pouvez pas éviter. Par conséquent, en pratiquant ce genre de magie, c'est toute la toile, c'est tous vos frères et sœurs qui en souffrent. Mais forcément, c'est surtout celui qui a provoqué ce désordre qui va en souffrir le plus. Parce qu'obligatoirement, non seulement il va vivre la même chose qu'il a fait vivre, mais en plus, ça va être bien pire que ce qu'il pouvait imaginer. Au contraire, la magie positive a pour objectif de nous rendre meilleurs. Au cours de ce voyage, on va acquérir de nombreuses expériences, de nombreux dons spirituels, matériels. Donc ne forcez jamais personne à faire quelque chose. N'utilisez jamais des forces qu'on essaie tous de bannir. Si vous l'avez fait, essayez au moins de le changer. Dans les lois divines, nous avons tout à fait la possibilité d'inverser les processus. Rappelez-vous que vous ne pouvez rien espérer de quelque chose, vous ne pouvez rien espérer de bien, je veux dire, que quelque chose de bien se produise quand vous évoquez des forces obscures. Ça nous amène à la quatrième erreur qui puisse être commise, qu'être une sorcière ne vous exclut pas du bon sens. La sorcellerie, effectivement, peut vous donner des pouvoirs, tels que les super-héros, mais vous ne vivez pas dans l'univers de Marvel. Vous vivez dans un monde beaucoup plus réel, beaucoup plus magique, mais les règles sont les règles et vous ne pouvez simplement pas les ignorer ni ignorer le bon sens. Une magicienne, une sorcière digne de ce nom est une personne qui voit au-delà de ce royaume, qui comprend et utilise pleinement les lois universelles, physiques et divines. N'essayez jamais des choses qui pourraient vous causer des ennuis, qui puissent mettre en cause votre santé ou qui nuisent aux autres. Il est également assez logique de supposer que vos progrès peuvent prendre un certain temps. Alors, n'utilisez pas la voie rapide, pratiquez simplement à votre rythme, mais restez toujours dans le côté clair de la magie. Et nous allons pouvoir maintenant surveiller nos progrès. Si vous travaillez régulièrement votre magie, dans 5 ans, vous ne serez forcément plus la même sorcière que vous avez été. Même au bout d'un mois, vous ne serez plus la même. Vos expériences, vos succès, mais aussi vos erreurs vont façonner qui vous êtes. Donc, afin d'éviter de tourner en rond dans le royaume magique, on doit surveiller nos progrès et prendre des notes, justement pour déceler nos erreurs et ne pas les refaire. Donc, c'est à cela aussi que sert notre grimoire. Écrivez ce que vous avez testé. Quand vous l'avez essayé, écrivez quel a été le résultat. Surveillez tous vos souhaits, vos pensées, vos paroles, surtout, vos synchronicités qui sont en fait des présages que vous êtes sur la bonne ou mauvaise voie et tous les signes qu'on vous envoie. Et c'est ça qui va vous guider parce que votre magie vous est propre et votre guide vous enverra toujours les signes pour vous guider sur votre chemin. Et cela va nous amener à la dernière page que je voudrais évoquer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul vrai chemin. Il y a une multitude de chemins en magie et chacun va peut-être essayer de vous convaincre que son chemin est le meilleur. Mais la vérité de la magie, c'est de nous libérer de ses illusions. C'est ça son but aussi. C'est comme les religions. Sachez que vous pouvez appartenir à n'importe quelle religion pour pratiquer la magie aussi. Il n'y a aucune exclusivité. Mais il y a d'autres systèmes spirituels que les religions aussi qui peuvent vous amener à la magie. La magie respecte toutes les voies religieuses et spirituelles, à moins qu'elle n'enseigne la violence de quelque manière que ce soit. Alors de cela non plus, ne vous inquiétez pas. Quelle que soit la voie que vous avez choisie, suivez-la avec tout votre cœur, dans le respect de vous-même, avec confiance en vous-même et surtout en prenant garde de ne jamais faire de mal. Voilà. Alors j'espère que cette petite chronique vous aura aidé. Je vous souhaite une magnifique journée, un très bel après-midi. Je posterai mes humeurs de la semaine probablement demain ou peut-être ce soir sur ma chaîne YouTube ainsi que ma chronique culinaire du brouet au chepeau qui passe ce matin sur Witches Radio. Et je vous retrouve cette semaine alors avec demain soir un atelier en direct à 17h sur les sigils. Donc si vous voulez tout savoir sur les sigils et la façon de les créer, de les activer, voilà, et bien vous pouvez me contacter via mon site. Vous avez les liens en dessous. Vous avez même le lien vers l'agenda de mes ateliers. Donc comme ça vous pourrez en direct vous inscrire à l'atelier et me joindre. Voilà, donc c'est à 17h demain soir pour les sigils. Un atelier sur le Kibalion et les 7 lois divines est aussi prévu. C'est le 22, la semaine prochaine, le mercredi à 17h. Si ça vous tente aussi, vous êtes le bienvenu. Et puis cette semaine, et bien à 21h mercredi, je suis très très honorée d'être invitée à la radio du Lotus par mon très cher Mickaël et ma toute adorable Caro. Et on va parler ensemble de la magie du foyer, de la maison d'une manière contemporaine, je vais dire, pour, voilà, avec nos valeurs du moment tout en tenant compte de la magie ancestrale parce que ça, ça me tient toujours très à cœur, comment arranger notre intérieur, comment faire en sorte pour qu'il devienne complètement magique et du coup que nos vies en soient également transformées. Et puis, samedi soir, je suis également invitée cette fois sur 8x Radio dans les murmures du chaudron avec mon Alina ma chérie avec laquelle je vais papoter pendant 2 heures sur la façon dont nous, les sorcières, devrions ou pas nous habiller, en fait. Ce qu'on devrait porter, alors ça va de l'accessoire à la tenue formelle, rituelle, patati, pataza, il y a de quoi dire, voilà. C'est donc un récapitulatif et le développement de la chronique que j'avais fait que vous retrouvez sur, d'ailleurs, ma chaîne YouTube Sorcellerie et Vieux Grimoire. C'est ça, du mois de février, du premier dimanche de février. Et donc, nous allons développer tout ça avec Alina samedi soir. Donc, voilà, comme quoi la tenue peut aussi changer votre vie et la rendre plus magique. Donc, je vous souhaite une très, très, très belle journée encore une fois, une superbe semaine et puis, je vous dis à très, très vite pour de merveilleuses aventures magiques. Prenez soin de vous !